Alors, Horizon 2020, c'était largement investi dans l'innovation. Avec Horizon Europe, on va probablement aller encore plus loin avec le fait que l'innovation ouverte devient l'un des trois piliers du prochain programme cadre. Et puis avec ce Conseil européen de l'innovation qui va être mis sur pied pour favoriser l'innovation de rupture. Et on va avoir d'ailleurs un pilote de ce Conseil qui va être mis sur pied dès l'année prochaine. On va en parler avec des acteurs que sont Dominique Carlac, Laurent Lafaye, Agnès Payard et Stéphanie Vanhoeven. On peut vous accueillir avec quelques applaudissements. Tenez, venez là, madame. Je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de cette politique d'innovation ambitieuse pour l'Union européenne et ses composantes territoriales. Et on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Dominique Carlac. Vous avez au moins trois casquettes. Présidente de la Société de conseil en innovation DEC Consultant, donc consultante et chef d'entreprise. Membre du conseil exécutif du MEDEF, vice-présidente. Et puis présidente d'honneur de l'association, comment s'appelle-t-elle ? Des conseils en innovation. Voilà, des conseils en innovation. Donc, je vous en prie, gardez le micro. Et puis, on vous écoute pour une dizaine de minutes, pour que vous nous exposiez effectivement vos vues avec ces trois casquettes sur cette question de l'innovation et de ses relations avec l'Europe. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie que vous ayez introduit cette table ronde avec les trois casquettes, parce que ça va me permettre finalement de faire un témoignage avec pas mal de recul sur, finalement, l'offre et la demande des entreprises vis-à-vis des politiques européennes. À savoir, est-ce que ce pour quoi c'est fait, c'est-à-dire les administrés, rencontre vraiment les besoins des entreprises et qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors, effectivement, double casquette, vous l'avez rappelé. Moi, j'ai monté mon entreprise il y a 27 ans, 28 ans bientôt, du temps du troisième programme cadre pour les plus anciens d'entre nous. On était à Brightram 2, pour ceux qui ont suivi. Et l'autre légitimité, c'est la casquette vice-présidente du MEDEF, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 173 000 entreprises. Et parmi ces 173 000 entreprises, il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'Europe. Et donc, le premier message que je vais indiquer, ce n'est pas de la pub pour le MEDEF, c'est de la pub pour l'Europe. Nous avons lancé à l'installation de la nouvelle équipe de Geoffroy-Roude-Bézieux une opération qui s'appelle Merci l'Europe. Et nous cherchons des témoignages d'entreprises qui ont bénéficié ou qui sont éprises d'Europe. Et nous voulons faire 500 capsules vidéo d'entreprises ayant, sous un angle ou sous un autre, bénéficiées de l'Europe. Donc, c'est un appel aux entreprises avec les organisateurs du MSRI. Si vous voulez témoigner pour avoir du testimonier de qu'est-ce que m'a apporté l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ce genre de forum, précisément, a pour but d'éclaircir qu'est-ce que ça apporte et quels sont les freins. Il y en a au moins une à votre gauche. Voilà, exactement. Donc, il nous en faut 499 encore. Quel est le ressenti, justement, de ces entreprises-là ? Alors, le ressenti des entreprises vis-à-vis des dispositifs, je vais avoir deux séries de messages. Des messages qui sont vraiment les messages de terrain, qui émergent du terrain des bénéficiaires ou des non-bénéficiaires, d'ailleurs, qui sont... À quoi ça m'a servi ? Qu'est-ce qui peut être amélioré ? Alors, allez-y, justement. Alors, la première série, les points positifs vis-à-vis des dispositifs européens et des politiques européennes, c'est, malgré tout ce que l'on peut dire, et c'est assez paradoxal, c'est la lisibilité, finalement, des règles du jeu qui sont très bien définies, et finalement, il n'y a pas de surprise. On sait à quoi on s'attend, parce qu'il y a des critères qui sont parfaitement clairs. Et ce côté lisibilité, on vous dit, c'est un projet qui doit faire 15 millions avec tel partenaire, etc., c'est clair, et ça ne bouge pas. Il n'y a pas de distorsion d'informations. Alors, quand je dis que ça ne bouge pas, c'est évidemment en comparaison avec d'autres choses. Et la comparaison, elle se fait avec le national. C'est-à-dire que les dispositifs européens sont jugés plus clairs, plus visibles, plus compréhensibles que les dispositifs nationaux. Premier point, voilà, premier bon point. La deuxième chose, c'est la nature des financements, jugés attractifs. C'est-à-dire que le fait que ça soit standardisé et que ça soit de la subvention est quand même plutôt apprécié des entreprises. Le troisième point, vous l'avez cité dans le film, c'était cité dans le film, c'est le réseau d'interlocuteurs dédiés, les fameux PCN, qui sont vraiment plébiscités en disant c'est efficace, c'est réactif, c'est carré, c'est professionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a un bon relais, qui permet de vraiment se dire ça me met sur la route pour savoir si par rapport à ces critères qui sont parfaitement clairs, je peux faire maturer mon projet. Et enfin, dernier point positif, évidemment, après je garde les points d'amélioration, c'est les critères étaient très clairs au démarrage et l'évaluation est très claire à l'arrivée aussi. C'est-à-dire qu'on a un retour précis sur pourquoi on a été retoqué ou pourquoi on a été accepté à nouveau en comparaison avec des dispositifs nationaux, voire malheureusement régionaux, où c'est relativement opaque et où on ne comprend pas pourquoi la formule lapidaire du refus n'est pas expliquée critère par critère. Donc cette transparence est vraiment appréciée. Ça, c'est le positif. Ça, c'est le positif. Alors, sur le négatif, on est, je vous ai dit que moi, j'ai commencé ma carrière dans le cadre du troisième plan cadre avec du Brighterum, à l'époque, on n'était pas beaucoup de pays membres et puis on raisonnait encore en écu. Donc c'est très, très loin et c'était une petite Europe. Aujourd'hui, on n'est plus dans une petite Europe. Il y a beaucoup, beaucoup d'États membres. Donc du coup, ce qui est jugé comme étant parfaitement clair et lisible est parfois jugé étant aussi rigide. C'est-à-dire que la demande, c'est une flexibilité un petit peu plus importante, un pragmatisme un peu plus important par rapport, par exemple, à des équilibres budgétaires à respecter qui, parfois, pour certains projets, certaines filières n'ont pas de sens. Et donc ce qui est quand même bien reconnu aujourd'hui, c'est l'évolution de certains dispositifs, comme par exemple les BBI ou FTI ou Clean Sky ou Life, qui, eux, ont plus de pragmatisme. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'appuient plus sur une logique d'aménagement du territoire européen où il faut une péréquation budgétaire par rapport aux participants, mais sur la réalité des besoins, des compétences et de l'impact que l'on recherche. Donc ce côté pragmatique est quand même appelé des voeux des entreprises qui ne comprennent pas la logique aménagement du territoire. Elles comprennent la création de valeur. Là, elle doit se faire et avec qui elle doit se faire. Le deuxième point, malgré la lisibilité des critères, il n'y a pas de discussion possible. On va vous dire, les critères, c'est ça. Par contre, en comparaison avec de l'instruction nationale ou régionale, il n'y a pas d'interaction avec l'instructeur. Et donc ça, donner au fur et à mesure, avoir un échange. Alors évidemment, plus de 20-25 pays avec beaucoup de demandeurs, instaurer un dialogue avec chacun des porteurs de projets, c'est peut-être difficile. Mais en tout cas, avoir à un moment donné, pas un semblant, mais une petite interface, interaction avec les instructeurs, serait quand même jugé moins à charge d'une incompréhension éventuelle de ce qu'on a voulu démontrer dans son dossier. Et du coup, les gens ont le sentiment d'avoir beaucoup travaillé et puis que c'est la sanction, au bout du compte, même si c'était parfaitement clair les critères et que le rapport d'évaluation est également parfaitement clair. Et du coup, ça amène à quelque chose, mais qui est naturel. C'est que c'est une approche encore vécue, c'est du ressenti, tout ce que je vous dis là, c'est de l'enquête auprès de nos clients, auprès des bénéficiaires. Une approche souvent encore ressentie comme globalement top-down. C'est-à-dire que c'est encore les bullet points qui s'abattent sur les supposés bénéficiaires et des dispositifs comme FTI ou SMEI qui sont plus bottom-up ou des dispositifs très nationaux, pas tous. L'ANR n'est pas toujours en bottom-up et c'est normal de parler à la nature des projets qu'ils accompagnent. Mais avoir des calls plus ouverts et moins enfermés dans des bullet points ou multi-thématiques serait peut-être plus la vraie surface de contact avec les attentes qui ne sont pas que des attentes de financement, mais des attentes de soutenir des projets qui existent sans avoir à passer sous les fourches codines de tel ou tel bullet point pour contorsionner la stratégie ou la nature du projet. Pour le retour terrain, je vous passerai des messages politiques ensuite. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre avec Laurent Lafaye. Vous êtes cofondateur d'une start-up qui s'appelle DAWEX. Et DAWEX, tout simplement, c'est la bourse de la data. On peut dire ça, quelque chose comme ça. Vous êtes en train de mettre en place une plateforme qui permet aux entreprises, aux détenteurs de données, de finalement les présenter et puis éventuellement de les vendre à ceux qui le souhaitent. Et vous êtes surtout porteur d'un instrument PME phase 2. Donc instrument PME, évidemment, c'est un des outils de financement européen. Je vous propose un tout petit film qui dure deux minutes sur instrument PME. Vous allez voir, c'est très éclairant. Et puis on a d'autres entrepreneurs, du coup, qui témoignent à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Technologique, industriel, international. Alors divers, pour marquer la diversité. Innovant, évidemment. Et puis responsable. On avait un projet industriel. L'objectif, c'était vraiment un changement d'échelle. Quand on a vu le programme, on a vraiment eu l'impression qu'il avait été fait pour nous. D'une part, ça correspondait à nos besoins de financement et surtout à notre stade de développement. On pensait également qu'on remplissait les principaux critères d'éligibilité, à savoir une technologie disruptive, gros marché, projet international, retombée sociétale. L'instrument PME, il est là vraiment pour, je pense, financer des technologies très, très innovantes. Ça permet de sécuriser et de faire émerger des technologies très risquées qui ne sont aujourd'hui pas financées ou insuffisamment. L'idée, c'était de passer vraiment à une autre échelle, de pouvoir industrialiser et internationaliser notre activité. Et c'est un relais, finalement, je pense, pour certains dispositifs d'aide française. En deux ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par deux et on a multiplié à peu près l'effectif aussi par deux. Au-delà de l'aide apportée, ça constitue aussi un formidable effet de levier puisque ça permet de sécuriser des levées de fonds. Dans notre cas, ça nous a permis de lever 4,6 millions d'euros aux côtés de l'aide de 2005. On a construit un centre de production. Ça nous a apporté une part non négligeable dans le financement de cet outil industriel qui, bien sûr, nous a permis de faire un effet de levier avec les banques. Je ne suis pas sûr que sans, on aurait eu la même crédibilité. Nous, on a exprimé des besoins très particuliers pour la stratégie d'accès au marché et toutes les problématiques d'intérêt médico-économique de notre technologie. Et donc, on a reçu 4 candidatures, enfin 4 CV potentiels de coach. C'est, à mon avis, une très bonne initiative parce que ça permet de dérisquer le projet et ça fait monter en compétences le management. Je pense qu'un des grands dangers de l'entrepreneur, c'est de s'isoler, de ne plus avoir de retour sur sa performance, son évolution. Pour moi, le coaching du chef d'entreprise est vraiment fondamental. L'enjeu pour des sociétés technologiques comme les nôtres, c'est d'avoir des financements, peu importe la forme. Donc, ça peut être des subventions, ça peut être des avances remboursables en cas de succès commercial, ça peut être des prêts. Il faut prévoir un remboursement sur un temps suffisamment long pour ne pas pénaliser la trésorerie de la société. C'est extrêmement puissant, une subvention pour une entreprise, parce que ça lui permet de prendre des risques qui vont nécessiter en co-financement d'aller chercher de la dette bancaire, mais d'avoir une petite partie qui est sécurisée dans une certaine mesure. Nous, Instruments PME, on l'a fait tout seul. On ne s'est pas fait accompagner d'un cabinet. En interne, on avait une super équipe et notamment, on avait une personne à plein temps sur ces sujets-là. Et alors, ce qui est sûr, c'est que quand on court à ce genre de projet, ça force à faire un business plan, à se poser des questions très long terme et à écrire sa stratégie. Ça demande un investissement important en temps. Nous, on a mobilisé trois personnes sur deux mois de travail. Et l'intervention d'un cabinet de conseil pour monter le dossier a également permis d'enrichir la réflexion et d'être challengé. Parce que nous, parfois, on a la tête dans le guidon, comme on dit. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur critique qui vient appuyer là où ça fait mal. Et ça nous permet d'enrichir vraiment du manque éventuel dans la réflexion. C'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment une technologie, un portefeuille de brevets, un gros potentiel de marché, une forte ambition. Mais si vous remplissez ces critères, il faut impérativement y aller. Alors moi, je pense qu'il faut le faire au bon moment. Au bon moment dans la vie de la boîte, quand on a vraiment besoin d'un coup de pouce pour changer d'échelle, c'est extrêmement puissant. Donc, je leur dirais de foncer. Alors Laurent Laffa et vous, vous avez foncé ? Oui, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit. Très, très bien dit d'ailleurs. Je me reconnais dans les deux témoignages qu'on vient de voir. Donc moi, je suis le cofondateur d'une entreprise qu'on a créée avec mon associé en 2015, qui s'appelle Dawex. C'est une place de marché pour échanger de la donnée entre organisations privées, publiques et de manière sécurisée. Et puis, parce qu'on est dans un marché de la donnée qui est de plus en plus régulé, pour le faire dans un cadre entièrement sécurisé d'un point de vue réglementaire. Un exemple ? Ça peut être une entreprise qui peut être dans un sous-traitant de l'industrie du pétrole, qui a des informations qui sont liées à une activité industrielle dans une zone du monde et qui peut intéresser d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec cette industrie et qui ont besoin de comprendre, d'avoir des inducteurs sur l'activité économique dans une zone géographique. Donc la data vraiment au sens très large, tout type de données, données passées, données futures. Et donc finalement, nous, notre métier, c'est de déployer une infrastructure de circulation des données. Donc évidemment, notre activité, elle n'est pas locale, locale à la France. Tout de suite, on a construit avec mon associé une entreprise qui avait une vocation à être globale. Et très tôt dans notre histoire, on est parti aux Etats-Unis pour aussi être présent sur ce marché qui est très important dans le secteur de la donnée, vous le savez tous. Évidemment, on parle des données personnelles, mais il y a toutes les données que détiennent les entreprises qui ne sont pas encore aux mains des GAFA. Et on sait que cette data, elle est essentielle pour que notre recherche européenne et nos technologies et nos industries en Europe puissent se développer sur l'axe de l'intelligence artificielle. Et très tôt, effectivement, dans notre histoire, on s'est posé la question de, est-ce qu'on va en Allemagne, par exemple, ou est-ce qu'on va aux Etats-Unis ? Et quand on est une jeune entreprise, financée d'abord avec notre propre argent, puis ensuite, avec l'appui de BPI France, financement très tôt, et puis depuis 2016, on a la Caisse des dépôts qui est aussi entrée à notre capital, on s'est dit, finalement, quand on fait l'évaluation du coût, finalement, aller aux Etats-Unis, ce n'est pas plus coûteux que d'essayer de percer en Allemagne. On avait déjà fait du business avec mon associé dans une première entreprise qu'on avait créée en 2009 en Allemagne, donc on savait la difficulté pour aller sur des marchés européens. C'est tout aussi complexe. Et donc, finalement, très tôt, en 2017, on est parti aux Etats-Unis. Mais comme on avait l'ambition d'être un leader européen, on s'est dit, il faut absolument, comment on peut financer notre déploiement européen ? Et on le sait très bien, il faut le faire pays par pays, avec des régulations locales, même si on a un cadre européen, en tout cas sur la protection de données qui s'est créée à l'échelle européenne. Il y a encore beaucoup de choses qui sont encore très, très locales. Comment on fait pour financer ce déploiement européen ? Donc, notamment dans le cadre de tout ce que peut faire BPI France dans l'animation des différents dispositifs, on a très tôt identifié le programme H2020 Instruments PME, qui semblait adapté à notre sujet, à notre problématique de déploiement européen, avec une technologie innovante, déjà reconnue, avec différents prix à l'échelle française, et finalement, chercher des moyens à la développer. Et finalement, la reconnaissance qu'on a eue auprès d'Horizon 2020, après plusieurs candidatures, parce qu'on a... Finalement, nous, on dit qu'on est lauréat. On a tenté plusieurs fois. Voilà, on a tenté plusieurs fois. On dit qu'on est lauréat, même s'il y a plusieurs entreprises... À la fin, vous êtes lauréat. On est lauréat, parce que d'abord, c'est un dispositif hyper sélectif. Ah oui. Et d'ailleurs, proportionnellement, il y a très peu de lauréats français. Malheureusement, je ne pourrais pas disserter sur le sujet. On va en parler. On a une troisième table ronde sur ce sujet-là. Mais malheureusement, il y a très peu d'exemples d'entrepreneurs, en tout cas, très peu d'exemples d'entrepreneurs à proximité qui ont réussi ce prix, finalement. Et au-delà de la subvention... C'est un prix. Oui. Non, PME, c'est comme un prix. On cherchait un label, une visibilité européenne. C'est-à-dire qu'on est une entreprise française et qu'on veut aller en Allemagne, on veut aller dans les pays nordiques, en Espagne, en Italie. Au-delà de dire qu'on est français et présent aux États-Unis, on a besoin de dire qu'on est surtout une entreprise européenne qui connaît nos lois, nos régulations, etc. Et donc, on cherchait cette distinction européenne. Et il nous a semblé que concourir à ce prix-là pouvait être important. Un label, à la fois. Oui, pour nous, c'est surtout un label. Alors, évidemment, la subvention... Il y a un petit peu d'argent, quand même. Oui, la subvention, elle est très, très importante. Il n'y a aucun dispositif, notre connaissance, pour notre taille, notre développement, qui était accessible. Et pour nous, c'est 2,5 millions d'euros en subvention sur un programme de 24 mois. Donc, on est le droit depuis quelques semaines. Et donc, ça démarre tout juste. Mais c'est aussi la reconnaissance et la visibilité européenne. Et dans le programme, il y a notamment les deux entrepreneurs qui en ont parlé. Il y a du coaching. Et ça, c'est très important. Et nous, on est en train de le démarrer. On a choisi notamment un senior, enfin un exécutif d'une très, très grande boîte européenne dans le domaine du logiciel. C'est extrêmement important, même si on a de l'expérience. Mon associé et moi, on est dans la quarantaine. Donc, on a déjà 20 ans derrière nous d'expérience professionnelle en groupe et en start-up. Mais on a besoin aussi d'avoir de l'appui et dans une relation qui n'est pas contractuelle, qui n'est pas directe. Et donc, ça, c'est extrêmement appréciable. Il y a eu 5 millions d'euros. Oui. Et il y a eu un effet de levier sur les bancs ? Oui, alors, on ne peut pas en parler aujourd'hui parce qu'on est en processus de levée de fonds. Mais effectivement, ça a un effet important quand vous êtes une jeune entreprise comme la nôtre. En tout cas, pour le tour qu'on est en train d'organiser de série A, c'est un élément important quand on est dans une compétition internationale. Les montants des séries A, c'est une étape pour déployer son entreprise au-delà de la preuve de faisabilité qui est souvent dans un tour de financement d'ECID qu'on a déjà passé. Si on veut être dans les ratios, notamment des sociétés aux États-Unis, le programme, en tout cas cette subvention, ça a un vrai moyen de se mettre au niveau des tours aux États-Unis. Donc, évidemment, je dirais comme le dernier entrepreneur, j'encourage les entrepreneurs à tenter. D'abord parce qu'on le voit, ça peut être très important pour l'histoire de l'entreprise, mais il ne faut pas se cacher aussi que ça doit être un projet d'entreprise. Ce n'est pas simplement un projet dans l'entreprise, mais nous, on a fait un projet d'entreprise. Je me reconnais beaucoup dans ce qui a été dit. On a fait un projet d'entreprise, c'est-à-dire que mon associé et moi, on s'est beaucoup investi en temps, en énergie et en organisation dans l'entreprise, une personne dédiée à ça. Et puis finalement, on a fait travailler tous les corps de métier de l'entreprise. Et c'est forcément une déception pour toute l'entreprise quand on échoue, mais ça devient très intéressant quand on avance dans le processus. Combien d'essais ? On a essayé, je crois, cinq fois. Ah, d'accord. On s'est pris des notes, en plus qui ont oscillé, des fois elles descendaient, donc on ne comprenait pas, donc il y a tout le système de notation. Mais il y a une chose, et on voit que le programme aussi est ce qui préfigure le nouveau programme pour les prochaines années. C'est intéressant aussi de voir que ces grands programmes qui peuvent être vus avec une vision très administrative, ne le sont pas du tout. Il y a beaucoup du test and learn, comme on dit en startup. Par exemple, en 2018, ils ont mis en place un système de passage devant un jury. Donc ce n'est pas simplement une note écrite. Donc on passe devant un jury, et le jury, c'est très intéressant. C'est une composition de personnalités qui viennent du monde académique, du monde de la recherche, du monde des institutions, mais aussi des investisseurs. Et ce qui fait qu'on a un screening avec 10 minutes de pitch, 20 minutes de questions. Donc c'est aussi intéressant pour nous d'avoir été testés sur notre motivation à faire grandir notre entreprise et en faire un futur leader européen. Voilà. On va poursuivre avec vous, si vous voulez bien, Agnès Payard. Voilà un micro pour vous. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'EIT. L'EIT, c'est l'Institut européen d'innovation et de technologie qui aide les entreprises et les établissements d'enseignement et de recherche à travailler ensemble pour créer de la valeur, pour créer de l'innovation finalement. Alors, quel est votre regard, vous, justement, sur ces sujets de l'innovation, de la recherche, l'Union européenne, nos programmes cadres ? Alors, je vais peut-être... Excusez-moi, j'ai une voix qui est un petit peu cassée. J'espère que vous allez m'entendre quand même si je n'ai pas, comment dire, une quinte de tout au milieu de mon propos. Je vais d'abord peut-être commencer par introduire ce qu'est l'EIT parce que je ne suis pas sûre que finalement tout le monde le sache vraiment bien. Alors, moi, j'ai été accueillie dans le governing board de l'EIT il y a à peine six mois par le jeu des remplacements puisque c'est une agence de la Commission européenne qui existe depuis une dizaine d'années. On vous apporte même un petit peu. Merci beaucoup. Et je suis la seule Française à siéger dans cette agence. Alors, cette agence, elle se positionne vraiment dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire, elle l'intervient et elle soutient des projets qui sont à l'étape de la preuve de concept et qui ont besoin encore de soutien pour arriver jusqu'au marché. Et finalement, c'est un créneau qui est assez mal rempli, on peut dire, par un certain nombre de dispositifs qui sont existants. Donc, il faut se féliciter du fait que l'EIT puisse intervenir à ce niveau-là. Alors, l'EIT a fait ça d'intéressant que les concepteurs de cette agence, donc les commissions européennes, ont décidé qu'il fallait commencer par éduquer les gens. C'est-à-dire, en disant, finalement, en Europe, on n'arrête pas de dire qu'on n'est pas les rois de la création d'entreprises, même si, bien évidemment, on a des contre-exemples vivants de tout ça. On se dit qu'on aimerait vraiment changer de culture et pour changer de culture, il faut préparer la future génération à ça. Et c'est-à-dire qu'il faut vraiment former les gens, former les étudiants à l'entrepreneuriat, leur donner, même si on sent bien que cette graine a commencé vraiment à pousser, mais il faut vraiment déployer les efforts pour faire en sorte que les jeunes puissent être éduqués à ça. Donc, il y a cette agence de l'innovation et donc, à la Commission européenne, rattachée à la direction de l'éducation, contrairement à la plupart des autres organismes qui financent l'innovation, qui sont plutôt rattachés à la direction de l'innovation. Donc, ça, c'est une originalité que j'ai trouvée intéressante et de ce fait, l'EIT, par l'intermédiaire de ces communautés dont je vais vous parler, finance beaucoup d'universités qui déploient des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Alors, autre chose qui est intéressante, et quand on dit qu'effectivement, l'Europe est plutôt top-down et plutôt rigide et plutôt, etc., l'EIT a décidé d'organiser son déploiement en étant complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a décidé d'organiser les financements à travers ce qu'on appelle des communautés, des Knowledge Innovation Communities qui sont... Les KICS. Les KICS, voilà, exactement, qui sont donc autour de grandes thématiques correspondant aux grands enjeux de notre société. Donc, il y en a sur le numérique, il y en a sur la santé, il y en a sur les matières premières, sur le climat, sur l'énergie, sur l'alimentation, et d'autres qui sont en préparation, notamment sur l'industrie du futur et sur les mobilités urbaines. Donc, autour de ces communautés organisées à l'échelle européenne, c'est comme, pour ceux qui connaissent, moi, j'ai été président d'un pôle de compétitivité, c'est comme un énorme pôle de compétitivité, mais à l'échelle européenne, dans lesquelles il y a les trois acteurs du triangle de l'innovation, c'est-à-dire des industries, des petites entreprises et des PME, des universités et des centres de recherche, donc éducation, recherche et business. Et l'intérêt, c'est que ces organisations, donc en communauté, ont complètement décentralisé ce support à l'innovation, c'est-à-dire que ce sont ces communautés qui distribuent l'argent, ce n'est pas l'EIT, les dossiers ne remontent pas à Bruxelles, alors en l'occurrence, le siège n'est même pas à Bruxelles, il est à Budapest, les dossiers ne remontent pas à une échelle de quelque chose qui est loin, mais se sont venus s'ancrer au sein des écosystèmes d'innovation et sont en plus, ce qui est intéressant, se sont rapprochés de la culture, ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique, c'est que la plupart du temps, on a des procédures qui sont rigides, que l'on soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine du numérique, parfois on se dit mais ce n'est pas très adapté finalement ce qu'on nous demande, là en l'occurrence, ils ont dit tous les gens qui font du numérique vont établir ensemble les règles du jeu qu'ils trouvent pertinentes pour leur secteur et vont les appliquer. Il y a l'EIT derrière, vérifie qu'effectivement ça rentre dans les grands enjeux qui nous sont demandés mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même un sujet intéressant et il y a de ce fait 40 hubs qui sont près des acteurs de l'innovation et qui donc répondent finalement aux besoins qui leur sont soumis. Alors ça, c'est quand même intéressant et ensuite, il y a un autre point que je trouve aussi positif, c'est qu'ils se sont appuyés, ils se sont ancrés dans les écosystèmes existants, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas complètement, ils n'ont pas créé des choses complètement nouvelles, ils ont attiré, par exemple, il y a des pôles de compétitivité comme systématique qui sont très présents et qui font partie de cette gouvernance. Alors maintenant, je vais donner aussi des points négatifs parce que moi, j'ai trouvé des choses très positives dans tout ça. Alors effectivement, l'adaptabilité, le pragmatisme, le fait que ce soit très bottom-up, alors il y a un point quand même qui est quand même un petit peu embêtant, c'est que finalement, comme ces écosystèmes, comme ces KIC se sont formés à partir de volontaires qui ont dit, bon, allez, moi, j'investis pour monter le projet, et bien ceux qui ont gagné, ils se disent, attendez, c'est un peu mon truc à moi, pas de touche, circulez, il n'y a rien à voir. Alors les autres attendent dehors en disant, et moi, pourquoi je ne pourrais pas avoir du soutien ? Alors bien évidemment, la gouvernance de l'UIT dont je fais partie pousse pour que tous ces KIC soient dans une logique complètement d'ouverture. Il n'y a absolument aucune logique et ce n'est pas du tout le message qu'on leur a donné au départ qui consiste à dire, maintenant, vous êtes dans un petit club fermé, vous partagez l'argent et puis vous partez en courant, ce n'est pas du tout ce qu'on leur a dit. Donc il y a une démarche pour ouvrir davantage et pour faire en sorte que bien évidemment, tous les acteurs qui sont dans les grands sujets qui sont portés par l'UIT puissent en faire partie. Alors juste un point quand même qui est intéressant, c'est que la France est le pays, voire un des deux premiers pays qui touchent le plus d'argent dans le cadre de ce financement de l'innovation par l'UIT. Rien qu'en 2017, la France a touché 32 millions d'euros. Donc ce sont des financements qui sont très importants. Alors il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que l'UIT qui est déployé à l'échelle de l'Europe, qui est en train de faire rentrer de nouvelles communautés d'innovation, voit arriver un autre objet qui ressemble quand même étrangement à ce qu'il est lui, qui est European Innovation Council. Donc on voit l'UIT, l'UIC, on se dit oulala, c'est encore un nouvel animal. Et c'est quand même, vu de l'extérieur, ça ressemble quand même diablement à ce qu'est l'UIT. Alors bien évidemment, l'UIC est porté plus par la direction de la recherche, c'est pour ça que, l'innovation, c'est pour ça que j'expliquais qu'au début, l'UIT était plutôt porté par la direction de l'éducation. Donc est-ce qu'il faut que chacun ait son outil ? Je ne sais pas. Enfin la décision, de toute façon, quoi qu'il arrive, de lancer l'UIC est prise. Donc il n'y a pas de remise en cause possible. Mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'on risque quand même d'avoir des outils qui ont du mal à se faire connaître et qui risquent d'apporter un petit peu de confusion dans l'état d'esprit de tout le monde. D'autant que le positionnement de l'UIC, si je peux me permettre de terminer sur ce point, l'UIC a pour but vraiment de sélectionner des projets qui ont une vocation à avoir une très très grande dynamique de croissance. Quelques projets, pas tant que ça. En rupture, absolument. Mais simplement, moi je dis simplement que ces projets-là, ils vont être peu nombreux. On ne va pas avoir 10 000 projets dans ce contexte-là. Alors il est important que l'UIC et tous les acteurs autres soient là pour finalement faire pousser toutes ces petites graines qui ensuite, pour certaines d'entre elles, puissent devenir des licornes. C'est au milieu de ces champs-là que vont pousser ces futures licornes. Mais bien évidemment, ces licornes-là, elles vont être assez vite repérées, repérables. Et on se demande si finalement, ce ne sera pas plus facile d'aller à Boston qu'aller à Bruxelles. Eh oui, eh oui, Stéphanie Von Heuves. Vous êtes vice-présidente chargée des affaires européennes à la région Île-de-France. Et puis je l'entendais aussi quand on évoquait le fait que les instruments, les outils européens de financement étaient vus comme rigides, très top-down. On dit que finalement, c'est très français. cette façon de voir ? Ce n'est pas si vrai que ça ? Oui, c'est ça. Il faut toujours un peu nettoyer devant sa porte. Je me souviens d'une discussion quand j'ai pris mes fonctions avec des membres de la Commission européenne qui disaient « Mais rassurez-vous, on n'a pas meilleur modèle que Paris. et donc vous nous surpasserez et vous nous surpasserez même toujours en matière de complexité et malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas totalement tort. » Ils n'ont pas tort, d'accord. Néanmoins, il faut travailler évidemment à cette simplification et c'est ce que, à notre niveau, au niveau de la région Île-de-France, a l'effort de simplification parce que ce n'est évidemment pas nous qui allons travailler sur les nouveaux programmes, en tout cas en direct, ou leurs règlements, leurs modes d'organisation. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être simplificateur et accélérateur, en tout cas d'être un acteur de cette chaîne-là de simplification et d'accélération. Alors, pourquoi vis-à-vis d'Âge 2020 en particulier ? D'abord parce que les politiques d'innovation comptent tenu à la fois des compétences des régions, ce n'est pas propre à la région Île-de-France, mais des compétences des régions, l'innovation est au cœur de nos compétences et c'est une volonté appuyée, affichée, affirmée de Valérie et Pécresse en région Île-de-France, de faire de la région Île-de-France la première région compétitive en France et en Europe et également en termes d'innovation et d'attractivité économique. Alors, c'est bien de le dire, après, il faut le faire. Et comment on le fait ? Déjà, tout simplement, en se fixant des objectifs et des stratégies. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Et puis ensuite, en se donnant des moyens, des budgets, et puis en s'appuyant sur l'existant. Parce que la région Île-de-France, en termes de recherche et d'innovation, c'est déjà tout simplement 40% des chercheurs. C'est déjà plus de 20 milliards d'euros de dépenses en termes de recherche par an, rien que sur la région Île-de-France. Donc, on a un vivier qui est là et qui ne demande qu'à être exploité, entre guillemets, ou en tout cas développé. Donc, on a développé un certain nombre de challenges et autres pour les y encourager. Et H2020, évidemment, vient se greffer dans ce cadre-là comme étant un outil supplémentaire, complémentaire, dont il est inconcevable que nous ne nous saisissions pas compte tenu de ce que cela représente, compte tenu justement de sa thématique et compte tenu des besoins. Donc, on s'engouffre dans la brèche à plusieurs niveaux et comment ? D'abord, là encore, en se donnant des moyens en essayant de structurer. On a une équipe de développement dédiée et qui est répartie par programme et par thématique. Certains, et en l'occurrence, certaines sont là dans la salle. Je les en remercie. Elles font un boulot absolument formidable. Nous avons également un bureau à Bruxelles dont le métier, la mission est justement d'accompagner les porteurs de projets potentiels auprès des instances, auprès de la Commission, de leur décrypter, décortiquer et traduire également ce qu'on attend d'elles. Et puis, c'est un élément important que nous soyons également facteurs d'articulation avec les points de contact nationaux, avec les EN, avec les commus, enfin les responsables des relations européennes, des différentes commues. J'en ai vu certains d'ailleurs avec lesquels nous avions fait une réunion à Bruxelles il y a quelques temps maintenant. Mais pourquoi on s'arroge ce rôle-là ? C'est parce que, alors on n'est jamais très bien placé pour parler de soi-même mais on va le faire quand même, c'est que l'échelle d'une région, je vais parler de l'Ile-de-France, mais l'échelle de la région plus généralement, a une vraie valeur à ajouter tout simplement parce que c'est l'échelle qui permet d'avoir une vision qui peut mélanger ou mutualiser différents programmes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est à un niveau de collectivité qui nous permet d'être véritablement une plateforme et un assemblier. Vous parliez des pôles de compétitivité. Un assemblier. Vous parliez des pôles de compétitivité. Clairement, la région Ile-de-France et les régions d'une manière générale peuvent avoir dans leur mission, peuvent se donner la mission justement de s'appuyer sur ces pôles pour monter des consortia, les inciter à développer et à répondre à des appels à projets ou être candidats sur des programmes européens et notamment sur H2020 et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. On a un projet, j'aime bien donner des exemples très concrets qui s'appelle DigiHall qui s'appuie sur des pôles de compétitivité, enfin le pôle de compétitivité sur le plateau de Saclay et qui a vocation à devenir un pôle d'excellence numérique dans le domaine du numérique. Et là, clairement, eh bien, on marie. On marie, on agglomère les différents partenaires et puis ensuite, on a tout le travail des développeurs et de nos équipes pour porter et pour construire ce projet. On est également, ce qui renforce notre impact, enfin je l'espère, je le crois, c'est que nous sommes autorités de gestion des fonds structurels européens. Donc vous savez, vous avez les programmes européens dont H2020, mais vous avez aussi les fonds structurels européens qui sont, qui est une politique européenne qui est régionalisée. j'allais dire l'Europe, la région, les régions, en sont depuis 2016, on va dire pour simplifier, les autorités de gestion. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de créer justement ces synergies entre les différents outils européens ou les différentes politiques régionales qui existent. J'essaye, nous essayons avec les services de faire en sorte qu'il y ait une résonance entre les politiques régionales, les fonds structurels européens que nous mettons en tant qu'autorité de gestion sur le territoire régional et ensuite de compléter le tout, de faire un beau package avec des programmes dont H2020. Et puis... Ça veut dire qu'un même acteur pourrait, de façon concertée, voulu bénéficier de plusieurs... Dès le début. Voilà, on lui a fait un programme pour qu'il puisse bénéficier. Dès le début, on dit, voilà, première étape, aide régionale. Deuxième étape, fonds structurels européens avec la région en soutien. Troisième étape, programme européen et notamment H2020. Puis on essaye d'être exemplaires nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours facile, mais nous-mêmes de participer et de répondre à des candidatures sur des programmes H2020. On peut être partie prenante. On peut être partie prenante. Ça ne se faisait pas ou très, très peu. On essaye de le développer. Alors on privilégie, on prend le temps aussi pour le faire, pour essayer, comme tout le monde, de maximiser nos chances de succès. et on est en train de le faire, par exemple, sur un projet co-found où l'objectif est d'attirer 52 chercheurs de leur empe entière et qui auraient vocation, ensuite, à être dirigés vers les laboratoires qui participent, qui sont affiliés au DIM, qui sont les domaines d'intérêts majeurs. Exactement. Et donc, on est en plein dedans. Donc, on espère qu'on sera retenus à ce niveau-là. Et juste pour terminer, je voudrais faire un petit point d'arrêt sur les Seals of Excellence parce que je crois que c'est à la fois quelque chose de bien et à la fois quelque chose sur lequel on peut encore mieux faire. C'est un label. Donc, les Seals of Excellence, c'est un label, c'est qu'ils répondent justement à l'instrument financier. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les PME qui ont répondu donc à l'instrument PME, qui ont été bien notés, mais qui n'ont pas retenus, qui n'ont pas été retenus au final pour diverses raisons, notamment pour un budget insuffisant, mais pas que. Et nous, nous plaidons, et notamment auprès de l'État, mais aussi de la Commission européenne, pour faire en sorte que nous ayons connaissance systématiquement de ces PME labellisées, de manière à ce que nous, nous ayons un traitement entre guillemets privilégié pour immédiatement aller les récupérer, dans le bon sens du terme, et pour les flécher sur d'autres aides qui sont en réalité faites pour elles. Ça ne se fait pas encore systématiquement, ça ? Non, nous nous heurtons encore aujourd'hui à une difficulté réglementaire qui est que, comme vous le savez, la Commission européenne parle à l'État, pas aux petites régions. Je plaisante, mais donc il y a un sujet évidemment aussi de protection de données et que nous avons suggéré, j'ai bon espoir que ça puisse être retenu pour la programmation et les programmations suivantes, de manière très simple, c'est au moment où une entreprise soumissionne, qu'il y ait une petite case à cocher en disant qu'elle l'autorise à ce que la Commission et le programme H2020 communiquent ses coordonnées dès l'instant où elle aura été labellisée et de manière à ce qu'immédiatement il n'y ait pas de perte de temps, qu'il y ait une vraie synergie et une vraie valorisation et mutualisation des politiques mises en œuvre. Dominique Carlac, vous êtes favorable à la divulgation de ce saut d'excellence, de ce style d'excellence. c'est quand même un tout petit peu compliqué pour une entreprise, y compris pour une start-up, de s'y retrouver et derrière cette complexité administrative du millefeuille et de manque parfois de coordination, de simplification, se pose la vraie question quand même d'origine qui est l'accessibilité pour les entreprises de tout ça parce qu'on est beaucoup là autour, dans l'entre-soi, de l'accompagnement, on est des paroles très doctes sur toutes ces politiques européennes de recherche d'innovation ou nationale ou régionale mais in fine quand j'entends dans la même table ronde que pour avoir 2,5 millions et pour avoir un label j'ai candidaté 5 fois, moi tout de suite en tant que chef d'entreprise je me pose la question de combien ça lui a coûté en interne. Ça lui a coûté un paquet je pense parce que je ne pense pas que vous payez des smicards. Comment le paquet ? En fait ça nous a préparé aussi à plein de sujets notamment une levée de fonds C'est un investissement En réalité c'est un investissement en temps, en énergie puis un projet d'entreprise Mais la productivité existe aussi dans l'immatériel et pas que dans les hauts fourneaux et je pense qu'on peut aussi améliorer quand même le fait que quand on dit d'un côté qu'on a candidaté 5 fois et de l'autre qu'il y a très peu et vous vous l'avez eu mais on a dit aussi qu'il y a très peu de lauréats à l'arrivée donc ça procède pour moi du même point de blocage et je pense que par rapport à la proposition que faisait Stéphanie de dire il faut qu'on articule mieux le local finalement avec la politique européenne nous nous sommes émus alors là je prends une casquette beaucoup plus politique de notre profession des conseils en innovation à travers la parole de la CI nous nous sommes vraiment émus que dans le dispositif dédié au PME sur l'instrument PME on décide que la phase de faisabilité qui permettait la maturation la préparation l'évangélisation de ceux qui n'y sont pas encore en termes de maturité ou de connaissance soit purement et simplement supprimée donc ça veut dire que les entreprises face à une complexité qui n'est pas réglée face à une coordination qui n'est pas réglée toute la phase amont on la supprime bon courage pour faire se rencontrer l'offre et la demande donc pour ne pas être fataliste je pense que les régions ont un vrai rôle à jouer là-dedans parce que les régions sont au contact des entreprises c'est le seul échelon valable pragmatique pour être au contact et pour peut-être reprendre ces dispositifs de faisabilité SME c'est une invitation à la réflexion parfait alors vous avez remarqué qu'on a un petit peu dérivé dans le temps mais on a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions qui voudrait s'exprimer alors je ne vous vois absolument pas mais si je fais ça peut-être un petit peu voilà j'ai une demoiselle là au quatrième rang ou une dame voilà exactement on vous passe le micro et derrière aussi on vous voit n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez je crois qu'il y a deux ans ici on avait reçu l'Espagne et justement je voudrais continuer la discussion sur l'instrument PME et justement l'apport des régions pour aider les entreprises à être lauréates est-ce que vous savez pourquoi par exemple les espagnols y arrivent mieux que les français est-ce que vous avez la réponse non d'accord je vous pose la question parce qu'il y a deux ans j'avais bien senti est-ce qu'il y a vous présenter pardon oui je suis Karen Amram du CEA d'accord je m'occupe d'affaires européennes ah d'accord à la direction de la recherche technologique les espagnols ils parviennent mieux que les qu'est-ce qu'ils font mieux que nous alors très précisément je n'en sais rien ce que je peux vous dire c'est que encore une fois moi quand j'ai pris mes fonctions je n'avais pas d'a priori de quelque nature que ce soit et donc j'ai posé beaucoup de questions et parmi celles-ci celles que vous venez de poser ces questions je les ai posées à la commission européenne la réponse qui m'a été faite c'est déposer plus et donc soyez plus incitatifs déposer plus on ne dépose pas assez on ne participe pas assez il n'y a pas assez de projets français et donc on aurait davantage de alors juste pour compléter c'est peut-être anecdotique pour vous mais j'avais bien noté il y a deux ans que la ministre qui était là avait dit que l'Espagne mettait le paquet sur l'accompagnement pour apprendre la langue anglaise et que par ailleurs moi j'ai entendu des chefs d'entreprise en France me dire mais nous on n'y va pas parce qu'on ne sait pas parler anglais alors monsieur Lafagne oui juste un mot là-dessus c'est sûr que le dossier il faut l'écrire directement en anglais et il ne faut pas essayer de faire un dossier en français après le traduire trouver les mots ça ne marche pas you have to be fluent oui c'est obligatoire et au jury ça compte beaucoup d'accord moi j'ai quelques éléments de réponse justement nous aussi nous nous sommes posés la question et notre profession est nourrie d'acteurs certes français des consultants français mais aussi espagnols mais aussi belges et on discute entre nous quand vous n'avez pas l'incitativité à décloisonner l'écosystème qui accompagne tout ça et que vous vous dites finalement j'ai des représentants de commerce qui vont aller expliquer sur le terrain et monter et mettre en oeuvre le montage opérationnel on peut ne pas en avoir besoin mais on peut être complètement en short en termes de compétences ou de temps disponible pour pouvoir faire ces dossiers si complexes donc le décloisonnement et la coordination des écosystèmes de l'expertise qui peut accompagner davantage d'entreprises davantage au sens je rentre dans le pipe plus d'entreprises et j'en sors par le haut parce que j'ai plus de lauréats ça n'est pas qu'une chose publique ça n'est plus qu'une chose publique la réflexion la conception de la politique publique peut se faire par des acteurs publics la mise en oeuvre peut se faire aussi par la sphère privée et par des une coordination une coordination des deux on a nous juste parce que je monopolise un peu la parole mais néanmoins travailler avec BPI qui a dit à un moment donné je confie ça à des consultants résultat des courses deux fois plus de lauréats deux fois plus de lauréats donc il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné je vous propose d'avancer alors il y a oui oui absolument je vous propose d'avancer je vous remercie infiniment pour votre question madame désolée d'avoir peut-être frustré certaines personnes mais on voit bien que l'innovation nous tient à coeur vous tient à coeur on a des beaux instruments européens finalement avec plein de qualités qu'on méjuge parfois et donc saisissons-nous-en merci infiniment mesdames merci monsieur merci on vous applaudit applaudissements Applaudissements.